De suite, je vais faire un refresh du pool, et oui effectivement c'est bon, ça a été pris en code. Hashtag, alors, c'est à mettre son vote, c'est à mettre son ishock, normalement il n'y a pas besoin du vote Spock. Elle écrit de guerre sur les CT, tu les vois là ou pas ? Ouais, d'accord, ok. On a vu qu'ils étaient 5 et qu'ils se sont motivés là à 5 sur le jeu. Et là ils se sont dit les gars, c'est ce match pour qu'on arrive en demi-finale, donc go les gars ! Alors que TMTC vote pour pauvres, on en est à 3 votes pour échoques, 1 pour pauvres. Et il y a encore pas mal de lagues par contre. Ah la 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 la, please ! Ça sert à rien que je spam l'admin, ça fera pas aller les choses plus vite. Ouais effectivement. Ah on voit, je vois Oulisse complètement bourré, il est un petit peu tordu. Donc là c'est le no live. Ah ça y est, le RR qui est reparti, c'est pas grave, on va essayer de faire avec euh... Ah non putain ! Avec les lagues. On est vraiment désolés, les lagues ne viennent donc pas de nous. Et c'est parti, gun round, donc smoke, flash, grenade pour Knax, smoke, flash, grenade pour Atel. Et ensuite 3 Kevlar, Poking, Petit Skull et Oulisse. Au niveau des antiterroristes, ça a pris énormément de stuff. Et euh... et voilà, et le kit. Ouais, ouais. Par raison, ouais. Tout à fait. Beaucoup stuff côté euh... Point of view, et étonnamment deux kits, c'est assez rare quand même. Faut le signaler. Ouais, seul ça suffisait, la prise votre cul. Directement. Attac, exact, la votre cul des 10-shocks. Et ça repiquera. Ouais, ça repiquera. Oh, ça y est, le premier antiterroriste qui a été vu. Petit Skull qui fait le kill sur Silox. Silox y avait l'homme fort hein, je sais pas si je me souviens des Point of view. Tout à fait. Et là, le petit kill de Ktok aussi. Ktok c'est sur Tix ? Oh non, sur Riss. Ouais, ça va vraiment énormément là. Oh, Oulisse qui a fait une tête à son pote là. Donc il se parle. 5 contre 3. 5 contre 2. Allez, petit Skull qui fait le kill. Et ça sent bon le gun round pour les shocks. Qui arrive encore à mettre une tête. Ça déroule. Et Oulisse qui finit. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Et c'est pas qu'on me donne un autre sourcil, mais est-ce que vous streamerez la Cap Arena la semaine prochaine ? Pour l'instant, on a pas les droits. On va peut-être les demander. Ah non, la semaine prochaine ? Non, ça sera pas possible par contre. Je ne serai pas là. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, bon bah non. Ouais, pas disponible le week-end prochain. D'autres projets pour ces 4 jours de week-end. Allez, donc, ronde d'achat pour les shocks. Attention, les... Je vais y arriver. Les point of view qui se situent 4 en B là. Ça serait une mauvaise opération d'aller en B. On voit que ça temporise. Ça va prendre les informations. Ça va pas rocher directement. Et Rattel qui est toujours au gun. Oh, le premier bloc de Rattel. Doublé de Rattel, Hogan. Oh là, Rattel qui est vraiment chaud sur ce land. C'est un truc de ouf. Voilà, donc là, Rattel qui a vu qu'il y avait un troisième. C'était pas normal. Je vois qu'on est passé à 88 viewers. Merci beaucoup d'arriver en masse pour ce quart de finale. On est vraiment, je répète, désolé pour les lags. Ça vient pas de nous. Ça vient de la box l'annexe. Et Rattel, troisième kill. Et quoi de replay de Rattel ? C'est monstrueux, mec. Magnifique. Un round très propre. Le P250 que ses potes l'ont fait avec les armes. Ouais, un round très propre. Personne n'a perdu d'armes. Donc là, les e-shocks se mettent bien. Ils ont encore posé la bombe ? Non. Non, ils n'avaient pas posé la bombe. Allez. Pensez à faire un petit follow de la chaîne en bas à gauche. Je le répète, mais c'est très important. Un petit clic. Merci à vous. Et c'est parti donc. Encore une écho pour les points of view. Ouais. 3 HE qui sont partis. 4 HE maintenant qui sont partis au niveau du T. Un petit peu inutile parce qu'il y avait personne au niveau de ce T. Et là, encore une fois, ça temporise. Ça va pas perdre des armes inutilement. Les points of view qui sont bien là, tous les deux, au niveau de l'appartement CT. Ouais. Ils ont pris une bonne pause. Mais bon moment, heureusement, pour eux, ça joue le B. Oh là. Oulis qui a pris un casque d'entrée. Oulis qui ne se retourne même pas. Il rush directement le C3. Ils n'arrivent pas à faire le kill là sur... Allez. Il faut se parler. Criminal qui tombe sous les balles de Knut. Ce sera finalement Rattle qui a encore fait l'ouverture sur le mec en ruine. Voilà. La prise de la ruine est importante. 2 V 4. Mais Rattle à 5 HP. Easy. Euh, Poking, pardon. 1 à 33. C'est étonnant par contre que... Là par contre, je comprends pas. Les points of view n'ont vraiment rien à save. Il va empaquer de la route. Il devrait chercher à prendre des armes. Ouais, ou surtout à faire tomber. C'est déjà ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Knut qui fait le kill sur Seelox. 4 contre 1. Et il y a Tix qui attend très très bien là. Mais non. Mais non. On l'a fait pas au e-shock. 3-0. Imperfect pour l'instant. Les BF4 arrivent sur le chat. Toute la e-shock premier ministre se motive pour soutenir ces line-up. Alors la e-shock famille c'est pas seulement les line-up e-shock. C'est aussi tous les fans, tous les partisans d'e-shock qui sont là pour soutenir leur équipe. Favorites. Très sympa de leur part. Ouais. Merci à vous. Alors qu'on voit Poking là qui est devant et on lise grâce aux bombes. Poking qui aime bien planter les bombes. Qui est peut-être le planteur des bombes à titrer. Je sais pas. C'est ça. Quel duel d'AWAP-Middle Spock. Entre Tix et Rattle. Ouais. Alors Rattle on a vu qu'il a quand même très bien géré son AWAP depuis le début de la LAN. Qui est aussi on fire à la AK-47. Et là ça va encore jouer la banane. Allez la flash qui a été prise, qui a été mise par Rattle. Une smoke au niveau de la vodka. Oh allez là que ça n'a pas mis Spock non ? Ça a l'air bon. Y'en a encore quand même pas mal hein. Non pas mal pas. Gert. Allez Rattle qui met quelques petits fakes. Qui remet une flash au niveau de la vodka. Et tu vois ouais. Ça fonctionne très bien parce que là. Ils savent pas exactement où aller. Et là le gros crossfire de petit skull et de. Et de je ne sais plus qui. Et là c'est parti. Le rush. En B qui est passé. Criminal qui fait quand même le kill sur release. Revenge instantanément par petit skull. Situation de 4v3 maintenant. Et Knyak il va pouvoir poser la bombe. Alors pour les lags on me dit que c'est un joueur qui fait sa mise à jour. Parce qu'il a changé de PC. C'est infâme. Ah c'est vrai c'est ouf. C'est dingue hein. T'imagines un joueur qui fait sa mise à jour dans toute la LAN. La box qui lag. Et donc du coup. Tout le stream de la grande scène indiquée. C'est quand même très très dur. Ouais mais c'est ça quand t'as pas la fibre optique hein. Malheureusement. Tu peux pas te permettre dans une LAN. D'avoir 15 000 connexions. C'est déjà bien que nous. Depuis chez nous. On puisse avoir accès à. A toutes les tv. Et voilà. Le round. D'achat. Des point of view. Qui. Qui n'a pas fonctionné. Les chocs qui ont réussi à poser la bombe. Et qui ont réussi à gagner le round. Les chocs qui commencent bien. 4-0. Sur le hard side. Là c'est vraiment un round important. C'est savoir si les points de view sont capables. Sur un round d'armée. Sur un round d'aigalité avec les chocs. Par contre tu vois. Je vois que tic c'est criminel. Hogan. Il y a un souci là. Et non. Mais non. Euh. Non non. Non mais non. Il y a pas énormément d'argent. Ouais. Malheureusement. Ils sont morts. Ils ont pas pu réacheter. 4-0 Spock. 4-0. Oui c'est ce que j'ai dit. 4-0. D'accord. Ok. Très bien. Parce que du coup je vois. Je crois qu'ils ont acheté Kevlar casque. Criminal Ogun. Voilà. Il prend des risques. Il prend beaucoup de risques. Il est bien Revenge Partix. Ouais. XLS qui était bien placé aussi. Magnifique. Et 4 et 3 maintenant. Ouais. Les pauvres qui sont en supériorité. Alors on ne sait pas trop encore où ça va jouer. On voit que ça temporise énormément la banane. En fait les chocs attendent de trouver la faille. Ouais. La banque qui est au niveau de la banane. La smock qui s'est terminée. Ça va peut-être pouvoir agresser le baie maintenant. Je crois que Knuck va tenter d'arriver en slow. Allez. Il y a encore un très bon crossfire entre les deux joueurs de e-shock. Entre Knuck et petit skull. Et Knuck qui fait la première décale. Voilà. Criminal qui a poke et Knuck. Criminal qui a été vu. Et Ratl qui fait le kill. Et il prend la couverture à Wap. Ratl. Il n'arrive pas à tomber le CT. Et retournement de situation. Les e-shock qui était en 3 et 4. Oh ! C'est fou. C'est phénoménal. Ratl. Il est vraiment de fire. Un très très bon joueur. Qui montre d'énormes choses sur cette... Sur cette land. Et voilà. Essilox qui est obligé de partir malheureusement à la queue entre les jambes. Et qui est obligé de concéder le cinquième round consécutif des e-shock. Un et 0 pour les e-shocks. Il commence terreau. Ça commence plutôt bien Spock. Ouais. Il y a que Olish qui a vraiment un petit peu... Là j'ai l'impression que les point of view vont pouvoir acheter quand même sur ce round. Ouais. Tout à fait. Ils vont tous pouvoir acheter. Donc... Ça va être un round encore important. Mais tu l'as dit. Économiquement les e-shocks sont très très bien. Ouais. 10 000. 12 000. 13 000. Sans soucis pour l'instant pour les e-shocks. Et s'ils mettent ce round là par contre... Alors là c'est l'ouverture complète. Parce que les point of view seront en écho. Et là ça va leur faire très très mal. Au niveau financier et même au niveau psychologique. Surtout sur le hardstyle. De prendre 6-0 après 7-0 sur une écho ça serait dur. C'est pour ça qu'ils vont tout donner les point of view. Point of view qui sont vraiment de très bons joueurs. Donc ils peuvent le faire. Sur le easy side aussi. Donc ils sont censés le faire. Ils sont censés le faire pardon. Voilà. Comme tu l'avais dit au début là. Il y a des gens qui sont en infériorité numérique smoke dès le début. Ouais mais on l'a vu tout à l'heure. Là ils peuvent retourner une situation très rapidement. Avec Ratl qui est à la voix. Ouais mais il est dans la smoke. Donc il ne veut pas la traverser. Et il est fou le smoke hein. Ouais il ne sait pas trop où il est là. Un truc de ouf. Il ne sait plus où il habite. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 smokes donc c'était pas évident. Les smokes qui partent. C'est très bien placé Phenom là. Double kill de Phenom. Eh non. Phenom qui fait qu'un seul kill. C'est pour la bonne revenge. Scull qui trouve. Oh double kill de petit Skull fantastique. Qui arrive à retourner la situation à lui tout seul. Ratl à la whop. Petit Skull a 2 HP. Ouais. Il a 2 HP mais c'est petit Skull. On peut le faire. Si ça se passe bien avec une île assez serrée. Ratl qui est une micro-limme parfaite. Et le double kill de Ratl. Mais il joue à un niveau les Hitchfoc. C'est vraiment incroyable. Ouais Ratl qui est vraiment on fire. Si on fait un petit point au niveau score là. On voit petit Skull l'ouvreur qui a 8 kills. 0 mort. On voit Ratl avec 9 kills. Knuck 6 kills. Poking 2 kills. Eolisse qui est à 1 kill. Et au niveau des points of view. 3 kills pour Phenom. 2 kills pour Criminal. 1 kill pour XLS. Seelox. Pourtant ça ne commençait pas très bien. Ils étaient en 5 contre 3. Ils avaient perdu 2 hommes assez vite devant la game. Et voilà. Doublé de Ratl. Doublé de petit Skull. Et voilà. C'est terminé. Et encore une fois. Il faut qu'ils fassent gaffe. Ils donnent un peu trop les first blood. Ils sont toujours obligés de réaliser un exploit pour remonter. Ouais. Et il y a eu quand même un round de. C'est pas du force buy. Mais presque. Pour les points of view. Parce que bon. On voit. On voit pas du tout de stuff pour. Pour Mr. X. C'est Tix. Il s'appelle. Ouais. Tix. Donc. Pas évident. Après. Voilà. C'est. C'est quand même du round d'achat. Et on voit que ça vaut le coup. Double kill pour. Pour Tix. Ah. Knuck qui prend le bon. Le bon ouvre de Knuck là. Ouais. Qui était vraiment passé au niveau de la voie de cul. Qui était ouverte. Qui peut arriver à faire le bon kill. Bobine. Ah. Ils l'ont pas vu. Et du coup. Criminel prend le kill sur Knuck. Qui est arrivé un peu. Smoke à la main. Ah. La petite flash team. Malheureusement. C'est pas grave. 2 contre 3. Et. Et. Il va mettre ce rattle. Monstrueux. Ouais. Phénom. Qui fait un bon travail aussi. Qui va pouvoir récupérer. La K47. Et la WAP. De rattle. Un V3. Olysse. Qui a du travail. Pour faire le clutch. Ça va être compliqué. Très compliqué. Pour les A30 HP. La bombe n'est pas plantée. Il a 10 secondes. Ah. Elle va pouvoir le faire. Et le premier round. De la part. Des point of view. Allez. Les point of view. Qui vont pouvoir acheter. Grâce à ce round. Euh. Zéro soucis. Au niveau. Des e-shocks. Qui ont encore. Pas mal d'argent. Donc. Full stuff. Pour tout le monde. Et là. Par contre. Les e-shocks. Qui. Euh. Qui nous ont montré. Que voilà. Le premier. Le premier. Kill. Euh. Et donné. Trop rapidement. Et là. On voit encore une aggro. Au niveau de la banane. Ah. Par contre. Latix. Qui a loupé. Son petit coup d'awap. Et qui est donc. Obligé. De reculer. Et c'est bon. Pour les likes. Pardon. Non. On le disait. C'est bon. Il y a toujours. Ouais. Oxy. Qui nous dit. Pourquoi on voit. L'écran d'Olysse. C'est un petit problème. De la go TV. Ou alors. C'est pas parce qu'il est bourré. Je sais pas. Il est bourré aussi. Mais ça c'est autre chose. Non. Je rigole. Aucun jour. Il est bourré. Pendant les lannes. En tout cas. Non. C'est vraiment un bug. De la go TV. Il prend toujours des ventes. Les gars. Oh. Et Knuck qui est là. Qui fait le kill. Tout blanc. Il arrive quand même à le faire. Ouais. Et Tic. Qui a pris le bon kill. Sur Knuck. Et il y a des lignes vraiment. Intéressantes. Ouais. Olysse. Il se donne un petit peu. Il aurait fallu peut-être un petit peu. Attendre la. La smoke. Bah. Ratel qui fait le taf encore. Ouais. 2 contre 2. 2 contre 2. Maintenant. Oh. Tic. Il fait tomber Poking. Ratel qui a été sound. Et voilà. Et c'est excellent. Score Spock. Côté E-Shock. Donc petit Skull Knuck. Et Ratel loin devant. Et Poking et Olysse. Un petit peu dans le dur. Ouais. Mais bon. Non non. Non non. Vas-y vas-y continue. On a Tic. Bah ça se joue vraiment. C'est entre 2 et 6 kills. C'est vraiment serré côté point of view. T'allais dire pour Poking et Olysse. Ouais. Poking et Olysse. Qui sont quand même vraiment en soutien. En backup. C'est pas des ouvreurs. On voit surtout que Knuck. Et petit Skull ouvre. Donc voilà. Après. Si Knuck et petit Skull font les ouvertures. Et qu'il y a plus personne sur le BP. Après. Pour faire des kills. C'est pas évident. Et pour l'instant. 6-2. Il remonte bien là. Les point of view. S'ils mettent ce round là. Ce serait intéressant pour les point of view. Parce que ça mettrait les E-Shock. Pour la première fois. Du side. En écho. Voilà. Oh la grenade qui a mis pas mal de dégâts. Par contre sur Phenom. Et en gros grenade regarde là. Ils sont très loin HP les pauvres là. Phenom. Il a mis quelques petites balles sur Knuck. Qui se fait un petit peu user là. Knuck. Au Poking 6 HP aussi. Ils arrivent pas à passer les E-Shock. Ils essayent de prendre le premier kill. C'est intéressant. Il faut prendre le premier kill. Là on les voit tous au niveau de l'appartement. Et du middle. Bon ils devraient rediriger en B. Bon ils le savent pas. Mais il y en a qu'un seul en B. Ouais. Les point of view. Et regarde Rattle. Qui redirige tout doucement. Qui va sûrement repartir en B. Oh. Quelle lecture. Ouais. Alors Olyse qui a fait l'ouverture. Alors c'est peut-être grâce à ça. Premier kill. Deuxième kill. Dxls. Olyse qui prend le deuxième kill aussi. Sur XLS cette fois-ci. Oh la bonne ? Deux contre deux. Petit skull Olyse. Oh oui. C'est l'appui d'impôt qui a rejeté je crois. Oh quand même. Bah attends. Excuse moi Spock. Mais c'est quand même pas grand qu'il se retourne pas là. Ah ça y est je crois qu'il a été entendu là. Et voilà. Oh petit kill qui arrive en bunny s'il te plaît. C'est ce qui fait un petit peu beaucoup trop de bruit. C'est clair il a le temps. Oh il reste 13 secondes de jeu remarque. Dix secondes. Dix secondes. Pour faire le clutch pour Olyse. Et Olyse qui tombe sous les valides de silence. 6-3. Les point of view qui sortent un petit peu la tête de l'eau. Qui remontent au niveau du scoreboard. C'est pas encore ça. Les e-shocks qui ont fait le travail quoi qu'il se passe. Ils ont fait leurs six rondes. Donc c'est très bien de leur part. Maintenant. S'ils en mettent d'autres. C'est tant mieux pour eux. Mais c'est comme tu l'as dit bénéfique. Je tiens à te dire que j'ai pas l'écran d'Olyse penché. C'est toi qui a l'écran d'Olyse penché. Donc là un petit peu en fait. Ouais ouais je sais ouais. Il faudrait que je redémarre. Je le ferai juste après le changement de la série. Alors ça rush. Bon c'est devenu de la part de Tix qui fera en premier qu'il se relise à l'Echo qui était en écho. Et puis OV qui revient vraiment dans cette rencontre là. Qui ont mis trois rondes de suite. Il se prépare à mettre un quatrième grâce à l'écho des e-shocks. Et l'Echo qui va. Qui rush sur la Molotov smoke c'est sérieux. Et ouais. S'il te plaît. Ils ont tenté mais la moto. La Molotov qui était vraiment bien placée. Il y avait donc j'ai trouvé les OV qui sont vraiment beaucoup mis dans ce match. On les a trouvés un petit peu en dessous là. Début 6-0 pour les e-shocks. Là ils sont bien. On avait dit que le black league des e-shocks c'est vraiment de mettre plus de 5 rounds. Là ils en ont 6. Est-ce qu'ils peuvent aller en chercher plus POC ? Je ne sais pas. Ils peuvent. Ça se joue vraiment à pas grand chose. On voit qu'il y a d'énormes décales etc. Le problème c'est qu'on a perdu trop de joueurs pendant les 20 premières secondes. Parce que regarde encore Tix qui prend la banane. C'est vraiment un gros match. Il est tout seul devant en 11 kills. Le suivant est à 5. Et voilà encore une fois Pukin qui ne trouve pas l'ouverture en apport. Ouais et Silex qui se fait rusher quand même donc. Et Ratel. Et oui Ratel qui trouve l'ouverture. Heureusement que Ratel est là. Ratel qui fait les ouvertures. Ratel qui fait une lane quasi parfaite. Ouais attention par contre parce que les deux anti-terroristes étaient au niveau de la botte Q. Ça y est la botte Q qui a été lâchée. Ah Petit Scale qui arrive à mettre Wiltel. Ah il va mettre une bonne hacheur Ratel je pense. Ouais Criminals qui a THP maintenant. Ah c'est chaud. Et les chocs qui sont passés en haut de Q. Ah ça c'est un bon move. Très très bon move là. Qui vont prendre les CT vraiment en étau. Mais attention attention parce qu'il y a XLS qui est derrière. Oh Criminals qui fait le premier kill. Ah non c'est pas Criminals pardon c'est Phénom double kill de Phénom. Oulis qui prend la revenge c'est du 2 contre 2. Quelqu'il rate un peu. Ils ont pas la bombe les e-shocks. Je dois mettre une smoke mais ils vont se faire rôle hein. On va parler de CT. Ça y est la banquette a récupéré ils vont pouvoir poser. XLS. Un bon call de CT je sais pas ce que tu as vu mais XLS a flashé pour ICLox. Vous les en couverture. Allez l'info qu'a été donnée. Et c'est petit ce que tu as vu qui met le clutch. 4-7 ? Ça fait bizarre l'écran penché. Oui alors Pega qui râle. Ouais notre président qui prévient que tout soit carré. Ne t'inquiète pas. On a plus au moins de lag. 95 joueurs c'est dommage que vous ayez des lags sur un quart de finale comme ça. Ça va un petit peu mieux Spock mais c'est pas la joie. Ça va. On a vu Pierre en début de série. Ah oui oui. Je pense que la mise à jour est bientôt finie. Et là attention. Il faut être aussi nombreux hein. Il faut être bien presque une centaine à une heure du matin. Ça fait plaisir. Ouais tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous. On sait faire un petit follow en bas à gauche de la chaîne. Et pendant ce temps là. Et les Point of View qui ont pu acheter Spock. Voilà. Alors toujours pareil hein. Les Point of View avec Tix qui est à son AWAP. Et qui prend la ligne. Et qui arrive. Il est infâme. Il faudrait peut-être éviter de prendre le baie sans smoke. Ou sans Razzle. Ou sans flash ou quoi que ce soit. Parce que là c'est vrai que ça fait deux fois que... Enfin ça fait plus de deux fois d'ailleurs. Que Tix est là. Et qui arrive à faire le premier round. Enfin le premier round. Et là ça marche sur le baie. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas regardé. Knuck a fini par le revenge. Voilà. Par contre c'est très bien smoké. Ils vont réussir à poser la bombe. Sans trop de soucis. Knuck n'est pas Tix qui est directement. Et la bombe n'est toujours pas pompée Spock. Ouais. Et Tix qui a tendu le décal d'Olysse. Mais Olysse pourquoi tu te montres ? Ouais Olysse qui se donne assez gratuitement là malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. On va mettre le clutch de V4. Ça va être compliqué hein. Allez. C'est là qui fait le premier qui fait le deuxième kill. Mais non c'est Erattel. Ah c'est dommage. Y'a que nous qui avait fait le taf. Enfin il avait pris les deux en ruine là du tout seul. Ouais c'est dommage Olysse qui se donne deux fois. Et pourtant voilà. On voit que Tix il a juste à prendre une ligne. Et c'est le terroriste qui rentre dans la ligne de Tix. Pas très bien joué. Mais bon ils ont posé la bombe. Mais en plus de ça ils mettent des smokes. Et Olysse la traversée pour les mourir par Tix. C'est à dire que ça n'est double fois aucun sens. Mais bon c'est pas grave. Y'a des erreurs à corriger. On rappelle que les E-Chocs sont de l'autre du niveau clan mystique ou autre hein. Quand même on s'enclame pas. Voilà ce qu'ils font à ce moment c'est... C'est beau. C'est propre. C'est pas encore parfait. Ok. Voilà les E-Chocs qui arrivent à mettre 7 roues dans le terroriste. Mais attention encore un court Tix. C'est pas encore ça j'ouvre là-dessus regarde. Pour mes équipes de Tix. Voilà. Et ouais. On va essayer de retenir ce B. Je comprends pas. Mais bon là ils sont en écho. Les E-Chocs ils sont en écho. Oh Knuck. Knuck qui tienne de suite. Criminale. La bombe qui est plantée. Il se saute un peu dessus les E-Chocs. Knuck qui a gardé la M4 avec 3 HP. Ah oui c'est bon. Pour Poking. Oh la petite TK là dommage. Pour Poking. Pour un kill 2 contre 2. Est-ce qu'ils peuvent mettre l'écho les E-Chocs. Ouais Poking qui perd un petit peu la M4. Et c'est Phénom qui fait le dernier kill. C'est dommage que Poking a tué là. J'ai pas compris pourquoi il a... Il a droppé la M4. Il a tiré dans le direct après. Il y avait aucun ennemi. Aucun rejet. Je crois qu'il a mis-click. C'était... Non c'était le pre-shot. Malheureusement c'était le pre-shot. Ah d'accord. Il savait que TX aimait prendre cette position là. Il a mis le pre-shot. Malheureusement Knuck était devant. Ça arrive. Mais bon voilà. On voit que Poking est topé de 150 Kevlar. Parce qu'il a perdu 3000 gold. Et ça... Ça... Ça met... Ça met Poking dans de mauvais draps. Tout à fait. Donc quoi qu'il se passe. Rattle a toujours son AWAP. Donc il va pouvoir aller décaler. Ça va être de la temporisation. Essayer de prendre des informations. Voir le premier kill. Ok. Alors on m'a dit... Petite info. Ettei c'est pas Phenome. C'est Kim. D'accord. Donc à mon avis Phenome. De criminale. Alors... Alors... Ok. On m'avait dit le contraire tout à l'heure. On vous a dit l'inverse. Très bien. Mais... Merci. Merci de la précision. Donc... Ettei c'est Kim. Alors... Mister X qui prend la décale cette fois-ci. En A. Donc ça c'est Tix. Arrêtez qu'il va décaler le B. Les E-Shock qui pensent vraiment que la solution est en B. Alors pendant ça ça rush le T. Mais Tix est encore là. Il ne rate rien. Non. Ouais c'est dommage. Il rentre un petit peu dans les molotovs. Les E-Shock là... Il fera un bon kill. Il redirige tout de suite sur le B. Eh non. Il faut une redirection. Oh mais c'est parfait. Parce qu'on regarde. Ils ont fake le B maintenant. Et là. Il n'y a plus qu'une personne. Au niveau du... Au niveau du bac à sable. Et là ils vont se prendre. Les smocks qui sont parfaites. Oh non. Il le check pas. Il le staff. Il le check pas. Ouais. Tix qui tombe sur les balles de petit Skull. Et là par contre tu vois. Phenome ils ne l'ont pas couvert. Il fait double kill. Les phénomènes qui a fait le round. Il a manqué les raisons de lui. Ouais le rat. Qui était juste tout de suite. Ah c'est rare. Très très rare. Parce qu'il venait d'un raté raton. Ah 2 voilà. 1v3 maintenant. Oh très belle reprise. Depends d'aujourd'hui. Il chauffe le bac à sable. Mais qu'il ne le roche pas. Alors qu'il était tout blanc. Il a vu ça le rocher à faire le kill. Oh l'aspect de plus. Qu'il y en a du reste. Oui. Allez. Donc maintenant. L'astronde. Les E-Shock. Qui vont force buy. Ils avaient posé la bombe. Ils ont posé la bombe. Donc ça va aller niveau économie. Très bonne entame de match. J'ai choqué. Qui ont fait le plus dur. Qui ont fait 7 rondes. Ouais mais s'ils l'ont fait. C'est que les points au vue peuvent le faire aussi. Ah mais rien n'est gagné de toute façon. Tant que tu n'arrives pas à 16. Tout à fait. Donc ils ont fait. Ils ont fait un bon slide. On va voir comment ça se termine. Ah il a très bien. On va faire un petit déco-reco pour les spops. Ouais. Tout à fait. Les E-Shock qui jouent le contrôle map. Qui prennent bien la banane. Ça c'est un petit peu ce que je peux reprocher. Au point de temps de vue. Si je peux me permettre. Ils n'ont pas assez agressé la banane. Ils n'ont pas changé de rythme. C'est aussi ce qui a permis aux E-Shock. De poser leur jeu un peu partout sur la map. Ouais mais attention. Parce que. Comme tu l'as vu tout à l'heure. E-Tix. Il était présent au niveau de la banane. Et bien sûr. E-Tix il est monstrueux. Mais il a pris. Il prenait toujours les force blood. Et là on voit Kim. Et regarde. Il y a des E-Shock qui attendent. L'envoyer de stuff. C'est parti. Flash contact. Il y a des E-Shock qui attendent le goût. Il y a des flashs par Kim. Kim le premier kill. Knok qui fait tomber. Toujours le premier mec. Avec son beau rush. Oh Knok le HS. Traverse moque sur Kim. Ouais on voyait ses pieds. C'est très bien joué de la part de Knok. 4 contre 3. Et Hollis. Ça va être. J'ai envie de voir ce qu'il va donner là sur ce round. Non c'est bon il va pas se donner. Ils ont bien compris la saison et l'E-Shock. Ils se cachent tous. Oh Knok qui enchaîne triplé de Knok. Impressionnant ce Knok. Qui fait vraiment le travail. Oh Attends il a pris un gros gros pré-shot là. Attention. 3 V2. Donc là on envoie 2 des E-Shock. Ouais pour Kim c'est ici caché. Ok. C'est quadruplé. Oh oui on l'est ce qu'il n'a pas lu. C'est le 4 du plus Knok. 8-7 pour l'E-Shock. Le travail est fait. Qui termine ce set par un quadruplé. Alors Spock va juste des Kuroko là. Vite fait du match il revient tout de suite après. Ouais. Et la TV va beaucoup mieux Spock. Il n'y a plus de lag du tout. Yep c'est ça. C'est super. De toute façon rien n'est gagné. Attention hein. On le répète c'est du BO3. Donc même si l'E-Shock remporte cette map. Après on ira sur la map des POV. On est parti pour une belle soirée. Allez normalement c'est bon. Là je vois Olyse droit. Donc c'est parti le gun round. Oly-Shock qui prenne beaucoup de risques là. Ils se sont tous montrés middle à 4. Et Olyse elle a pris un gros POC. Olyse qui s'est fait POC. Et là attention parce que ça se dirige un petit peu au niveau de la banane. Mais la bombe est appartenant. Mais ça c'est un truc que les POV ont fait beaucoup même sur Season. Et j'en joue à 2 en A, 2 en B. Enfin à 3 en A. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ils se split vraiment en deux parties. Et là les E-Shock qui ont mis tout leur stuff pour contrer de rush en B. Et qui backup tous alors qu'ils n'ont pas vu la bombe là. Tu vois petit erreur des E-Shock. Oh et Knek il l'a vu je crois. Non, Knek ne l'a pas vu. Alors il reste tout de même Olyse en... Et non Olyse qui a maquillé. Double la chaise de petit Skull. Et là les gars il va dire. Eh les gars. Y'a rien là. Y'a rien B. C'est du A. Un replay de petit Skull. Ca repart tout de suite. 4 contre 2. Mais ils ont plus beaucoup de vie les choses. 4 contre 1 maintenant. Très belle tête d'Olyse. Oh. X1. Il a raté un petit peu son vis-à-vis Knek. Mais il a quand même eu 3 contre 1. Ils savent où est XLS. Mais ils ont plus de stuff les E-Shock. Ils vont devoir le tuer à l'ancienne. Oh ça prend le premier kill. Et la diffuse qui était parfaite. Ouais. C'est ce qu'il avait dit. C'est qu'il allait le faire. Il était quand même dû au code, au triplay hein. De petit Skull en A en B qui a été vraiment infâme. Il a mis 2 one shot. Et il a fini par avoir le 3ème point of view qui corresponde. C'était. Il a permis à ses potes de back en toute sérénité. Super. Ronde. Donc là. Achat. Parce qu'on sait très bien que les point of view au prochain round vont acheter. Ils ont posé la bombe au premier round. Donc au 3ème. Ça achète. Là ça va être vraiment. Essayer de perdre le moins de FAMAS possible. Alors qu'ils jouent à 3 middle des E-Shock là. Ils ont mis. Kim. Vraiment l'OHP. Ils ont tué Phenom. Pour l'instant c'est Warsit. Mais ils ont pas vu que Tix était monté à part. Et je pense que Tix il va descendre. Et il va se promener sur les E-Shock. Voilà. Pour les kills de Tix. C'est assez dommage hein. Pas d'info sur la part. C'était un petit peu sûr. Ils vont vraiment regarder. Regardez vraiment les VOD après sur Youtube. Qu'on espère que Spock va vous découper. Et c'est vraiment bon pour prendre des leçons. 4v4. Et là ça ne sait pas où ça va aller. Les point of view qui hésitent. Ils se disent est-ce qu'on va aller en B. Est-ce qu'on va aller en A. Ils se disent on a fait un kill en A. Donc on va tenter le A. Mais il faut quand même les fixer en B. Donc il va envoyer un mec pour tirer un peu en B. Donc il attaque le A. Mais Knuck est très bien placé. Et Rattel tu vois qui regarde Spawn CT. Parce qu'il ne freine pas du tout la vodka. Il choque. Non c'est super bien joué. Allez hop là. Les 4 point of view qui vont jouer la vodka. Oh il rush avec la bombe. C'est pas très marrant les point of view. Il perd de la bombe dans les jeux. Et là maintenant c'est plus compliqué. Par contre il est toujours très bien placé. Il va rusher à part. Oh Knuck qui fait le kill. Revenge instantanément. Par Kim. Kim qui va planter direct. Et qui transforme donc les POV. Et c'est petit skull qui fait 10. Ouh j'avais pas joué à grand chose hein. Petit skull qui ira. Genre qui tire sur le queue à l'arbre. De son adversaire. Allez 9. Euh 17. Pour les e-shocks. Euh les POV qu'ils vont acheter sur ce ronde là. Et les POV là si. Qui peuvent faire une euh. Économiquement ils sont bien hein. Putain. 5k 5. 5k quasiment. Pour tous les POV. Ils ont posé deux fois la bombe. Donc c'est vrai que. Ca il fait beaucoup. Et Ratel qui a son AWAP. Et Tix par contre ne l'a pas. La je suis étonné. Je suis vraiment étonné ce poV. Parce que Tix était. Très très bon avec la AWAP en CT. Il y aurait plus de tenter en terreau. Maintenant on sait qu'Inferno en terreau va être AWAP. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Et là on voit Phénomène qui a mis une HE sur Ratel. Mais qui n'a pas fait mouche. Il y a quelques pre-shot. Ah Ratel qui pique un petit peu. Voilà Grenade qui a mis des énormes dégâts là sur Tix. Sur. Pardon. Sur Kim. Quarante. 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 Qui voit rien middle. Qui a quand même mis une petite balle. Sur Tix. Ouais ouais. Ils contrôlent bien les Pontovs pour l'instant. Mais ils contrôlent mais un peu trop reculés. Ils ont pas pris de zone. Ils ont juste pris la banane. D'ailleurs ils vont en profiter. Ouais. Tout à fait. Là ça va vraiment. Ça oublie le petit mid et le middle. Ça va vraiment se rediriger au niveau de la banane. Il y a encore. 2 Molotovs. Et 4 Smokes. Donc je peux te dire que les Smokes sont en train de partir. Les Flash aussi. Les Molotovs sont partis. Les Molotovs C3. Mais elle est ratée. Oh la Molotov C3 est totalement ratée. Malheureusement. Elle a atterri dans le muret. La Rattel qui prend la ligne AWAP. Qui pour l'instant n'a pas pris de smoke. Donc il est content. Ah ça va se jouer en deux temps. Et c'est parti. Pour l'instant Rattel le premier kill. Pas le deuxième. Voilà. Rattel qui arrive à faire le kill. Rattel qui fait pour l'instant les kills. Tranquillement. Fini par tomber. Olyse aussi. C'est du 2 contre 1. Et Silox va pouvoir planter pour le premier round d'armée. Des Point of View. Ouais. Silox qui a la bombe. Qui est full stuff. Enfin qui est full Kevlar. Et qui est très belle. Qui les fera tomber. Knuck qui est impressionnant. Rattel Knuck. Et petit skull franchement. Ah ouais. Très très grosse finale. Alors qu'on attend les 100 viewers. Pourquoi on a pas le petit truc Spock. Pour régler la configuration. Je comprends pas. Tant qu'une idée. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas du tout. Ah là c'est incroyable. On l'a eu à 60-70 en début d'après midi. Et là on est à plus de 100 viewers. Et on arrive pas à avoir le petit truc. Pour vous permettre de mettre en full HD. Ou réduire un peu la qualité. On est désolé. On est vraiment dépendant de Twitch. Qui regarde les streams. Qui attribue les réglages. Pas comme Dailymotion. Il y a deux avantages pour Twitch. Comme les moobots par exemple. Là pour l'instant on ne s'en sert pas très bien. Alors quand même. Achat des POV. 11-7. Et ils ont encore posé la bombe. Et ça fait 3 rondes qu'ils arrivent quand même à poser la bombe. 3 rondes sur 3. Et là ouverture sur Poking. Poking qui a vraiment du mal sur ce match. 4-13 pour Poking. Il est vraiment en difficulté. Ouais je pense qu'il a vraiment besoin d'aller dormir. Tout le monde a besoin d'aller dormir. Pour essayer d'être là demain correctement. Bien comme il faut. Knuck qui fait le kill. Knuck qui prend le poc sur Axie. 4 contre 4. Et la bombe par contre qui est toute seule au niveau du Kajibi là. Ça serait dommage de perdre la bombe à cet endroit là. Les point of view qui vont sûrement... Ouais tu vois. Ça se montre quand même. Et là les... La bombe qui rush au niveau de la vodka. Un petit peu bizarre. Tiske qui est en contre-flash en B. Il a les clics en procès depuis tout à l'heure. Et avec Knuck qui fait le premier kill double kill Knuck. On va passer là pour l'instant. Oh Knuck qui met un poc mais qui arrive pas à conclure. Alors Ratel qui prend une sauce. Monstrueuse. Et ça va encore poser une quatrième fois. Donc 4 fois les point of view qui arrivent à poser la bombe. Allez donc là ça va décaler petit à petit. Et c'est Olysses qui fait le kill. Super bien joué. Les point of view qui arrivent quand même à faire les décales. Après malheureusement... Les point of view qui ploncent la bombe tous les rounds. Ouais. Les e-shocks qui sont là vraiment en reprise. Qui font vraiment un travail extraordinaire de reprise de BP. Mais voilà. Il y a de bonnes stratégies. Les point of view qui nous montrent quelque chose d'extraordinaire quand même. Parce que sur 4 rounds. Poser 4 fois la bombe. C'est énorme. Voilà. Il manque juste le final. Garder la bombe. Et bon. Quand tu fais du 1v2 ou du 1v3 à chaque fois. C'est vrai que c'est pas évident. Bon. Donc encore une ronde d'achat. Tant que les point of view posent la bombe. Bah ça va acheter. Et la Knuck qui a vraiment pris l'ouverture au niveau de l'appartement. Les criminals qui temporisent. Qui prend le bac. Et ça va sûrement. Ouais. Rediriger au niveau de la boite K ou de la boite Q. 5. Contre 4. Pour les e-shocks. Avec euh. Avec euh. Avec un. Un bon début de ronde là. Pour Knuck. Qui a vraiment permis de. De prendre l'avantage numérique. Pour l'instant. Les POV qui vont tenter de passer votre Q. Mais Ratl est une ligne. Qui me fait plaisir. C'est à dire. Oh. Il a touché. Mais à travers le mur. Donc du coup il a perdu que 30 HP. Kim. Et c'est parti les point of view qui arrivent à prendre la boite Q. C'est assez dommage. C'est assez dommage. Ratl qui était plus du tout en soutenant de Knuck. Là il a reculé pour prendre. L'arche. Alors qu'il retourne en A. Bonne smoke là. De la part des POV. Et voilà. Très très bien. J'ai de la part de. De Kim. Et Poking qui a enfin raison. Dit que ça laisse. Tu vois. Et ça a encore posé la bombe. Mais maintenant c'est du 3v1. Ils savent très bien que le dernier terroriste. Et sur le BP. Et voilà. Voilà. C'est un peu pareil tous les ROUNES POC 1. C'est à dire que les point of view arrivent à accéder assez facilement au BP. Et les échoques jouent en reprise. Alors c'est non. Parce que c'est ce qu'exactement se m'a dit Knuck tout à l'heure. En concernant le D2. Il me dit qu'on laisse toujours une voix ouverte. Et après on le joue en reprise sur D2. Et ça change. La voix en fait change tout le temps. Donc un coup ils vont laisser la voix de Q. Un coup la voix de K. Un coup le B ou autre. Et après ils jouent la reprise. Ouais mais c'est très bien joué. Et on voit que ça fonctionne. Même si voilà. Ah bah c'est un style de jeu. Mais le soucis c'est que. Et bien ça donne quand même un peu d'argent au point of view. Qui leur permet de buy quasiment tous les ROUNES. Parce qu'ils plantent tout le temps. C'est ça. C'est un petit peu la faille du système quand même. T'as tout à fait raison. Et c'est un petit peu ça le problème. Mais bon là on voit que ça fonctionne bien. Les e-shocks ils sont à 13.7. Knuck knuck knuck. Knuck an on. Ares da. Par contre c'est pas heavy c'est haven. C'est le port du paradis. Et bonne soirée loupio. Et à éduquer sur les streams c'est win. Et loupio fidèle suiveur de nos matchs SEA. Alors Rattel qui est tout blanc. Toujours du 5 contre 5. XLS qui est mid life. Qui s'est pris une grenade il me semble. C'est Petit Skull qui a encore agressé la banane. Petit Skull qui est tout seul banane. Et qui va se prendre un rush dans la gueule il va pas comprendre. Attends ça ne veut rien dire. Et voilà. Ah non c'est Olysse qui a pris de sauce. Olysse qui s'est fait calmer directement. Et là il a annoncé les gars. Il y en a 5. Dans la banane. 5 bananes. Les gars au secours. Les point of view qui vont pouvoir poser encore une fois. Et là par contre. Ça va être vraiment très bien porté. Pour la récupérer cette bombe. Alors 5 v4 ça va être pas dur. Ça va être compliqué là. Un équipe de Petit Skull. 3 v4. Knok arrive en soutien de Petit Skull. Ah mais il y a vraiment des boss smokes à côté. Point of view. C'est impossible à reprendre. Voilà un v4. 13 8. Vraiment trop bien joué de la part des point of view. Là c'était vraiment ingérable. Ils ont planté à 5. On lui a pris une sauce complète. Et la redirection des point of view était vraiment immédiate. Ouais. Et là ça va être le round déco. En c'était pour les chocs. Qui prennent quand même un petit des grenades. Alors là ça va être la stratégie sûrement. Rush middle avec grenade. Flash block d'HP. On va voir comment ça va se passer là. On en voit 3 qui sont dans le middle. Qui vont sûrement jeter une triple HE. Mais ça ne passera pas. Ah criminal. C'est aussi criminal. C'est quand même pas mal du choc. Oh t'es peut-être encore une tête de pris là. C'est un peu chier là. C'est dommage. 4 contre 4. Qui prend bien du mid. X a raison de poking. J'ai récupéré la bombe. J'espère tomber rattle. 13,9. Donc voilà les échecs étaient en écho. Et on a choisi de la qualité Spock. Champagne. Champagne. C'est parce qu'on a dépassé les 120 viewers. Bon faut aller chercher les 120 aussi. Pas évident mais c'est bon ça va fonctionner. Donc vous avez bien sûr la qualité. On vous aime putain. D'être 120 à 1h10 du matin. C'est impressionnant. C'est impressionnant ouais tout à fait. 5 contre 5 là c'est parti. Allez round d'achat maintenant. Plus d'erreur de la part d'e-shock. Alors attends parce que le stream a planté. Il faut que vous fassez un petit refresh de la page. Parce que le stream a planté le temps de mettre le truc. Ouais moi je suis dessus il n'y a aucun souci. Et voilà. Et euh. Si euh. Silox qui fait le kill. Police qui fait le double kill maintenant. Trop l'ouverture magnifique des POV. Et là par contre ouais c'est un petit peu bizarre. Parce qu'il va y avoir des smog. Et ça va être le même problème que tout à l'heure. Et voilà. Et il va reprendre le dé. Il y a encore une grenade de knuck. Par contre tu ménages. Tu mets double chauffant BP. Faire 2 POV. Et ça marche. Voilà. Je l'avais dit. Allez. C'est incroyable. La reprise d'e-shock. Parfait. Bon ça va. Alors par contre. Allez. Pensez bien à faire un refresh. On est passé de 120 à 4 viewers. Parce qu'en fait il y a une pub qui s'est lancée Spock. Et le partenariat s'est activé d'un coup. Donc voilà. Donc c'est bon. On a restabilisé la situation. On a récupéré nos 100 viewers. J'espère que vous êtes avec nous. Vous pouvez régler maintenant. Là c'est la joie. Ah. On peut streamer la finale Spock. N'éteins pas le stream jusqu'à demain s'il te plaît. Non je rigole pas. Ah bon ? Bah oui. Tu gardes le bouton médium pour la grande finale gros. Oh la la. Donc on va streamer toute la nuit. On vous mettra de la musique. Désolé Spock. Donc je vais pas dormir de la nuit. Parce que j'ai un studio. Donc mon ordinateur est à coté de mon lit. Ca va être magnifique. Là c'est comme si. Bon on en parlera après. Alors on se concentre. 14h pour les e-shocks. C'est vraiment le round du draw là. C'est primordial. J'espère que toute la e-shock family est derrière les e-shocks. Allez je vais voir des e-shocks family. Avec Kipop sur les chats. C'est parti. Qu'on soutient les e-shocks. Et les POV là pour l'instant qui inquiètent assez les e-shocks. Ils arrivent tout le temps à planter. C'est incroyable. Ils forcent les e-shocks à mettre des reprises. Non mais c'est super bien joué. De la part des POV qui arrivent quand même à trouver à chaque fois la faille. Mais le problème c'est que voilà il est derrière. Il est très belle reprise. Il est choque. Alors Kodis qui met la bonne flash là. Bon il a totalement flashé hétéro mais il a pas su prendre le kill. Oh la molotov qui sauve un petit peu petit skull là. Regarde là. Regarde là. Regarde la HP. Les POV. C'est là que ça a 9 HP. Immenale à 8. A 3 pardon. Pfff. C'est tendu. Et du coup redirection des POV. La raccord était perdu middle. Et là ça rush le B et l'A par contre. Est-ce que Poking peut le faire ? Double kill de Poking. Double kill de Poking. Oh le nombre d'HP. Tu le comptes sur les doigts des deux mains quoi. C'est fou. Enfin peut-être pas quand même. C'est impressionnant quoi. A 3 ils avaient 13 HP. Alors si tu peux répondre par contre à Rosier. Au niveau du... Pour la WebTV. Voilà. 14-10. Parce que quand tu dépasses tes serve viewers. En fait t'as affiché là sur la page Twitch. Donc on a beaucoup d'internationaux. Malheureusement on ne streamra pas en anglais mes amis. We want stream in English. I'm sorry. Oh, quel bilingue c'était le canon. Et les e-shocks en déco. Les e-shocks qui vont... Qui vont sûrement donner le 14-11. Pfff. Il se laisse et qui a pris un sacré pop quand même. Allez rien n'est gagné. Rien n'est gagné. On voit que là ça va jouer surtout le middle. Et Rattel qui met encore une petite rafale avec son CZ. Il aura quasiment plus de balles. Et là ça redirige en banane. Et il y a encore une fois petit Skull. Petit Skull qui va prendre l'information. Oh et qui fait le kill. Alors j'ai pas compris comment ça s'est passé là. C'est Olyse qui a fait la revenge et je sais pas où il était Olyse. Ah il était en dessous d'accord. Ah ouais. Mais là tu vois c'est très très bien joué. Ils ont mis beaucoup de stuff en B. Et en fait ils prennent le A. Et ça passe tranquillement votre cul. Ça va être pour Poking. Est-ce qu'il peut le faire Poking ? Pour les kills de Poking. Oh ils sont 2 HP. Oh il a bon à jouer sur Poking là. Il y a Poking qui a quasiment rien pris. 4 contre 3. Les chocs peuvent-ils faire le rond d'écho ? Les chocs sont en écho Spock. C'est très compliqué pour les chocs. Reprise de BP en écho c'est pas facile. XLS qui a que 15 HP est donc attention. Tu rattles. Tu fais le move apart. Ah. Poking. Ah non non non. Trop trop dur. Les points de vue étaient trop bien placés. Ils étaient armés. Alors est-ce que c'était des meufs vétos ? Non. Oui pardon. Oui c'était des meufs vétos. Inferno donc a été sorti du vétos. Alors un petit... Si je te demande là maintenant qu'on est nombreux. Un petit follow en bas à gauche du Twitch. Ca nous aide beaucoup. Si vous appréciez le stream merci à vous. Et les chocs ils sont en double écho Spock. Double écho ils se disent bon on va se mettre bien pour... Pour essayer de mettre le dernier... Enfin de mettre au moins le draw. Ouais mais danger. Danger, danger. Parce que là ils remontent quand même plutôt bien les points of view. Alors comme tu vois quand même ça a roché vraiment la... Comment ça s'appelle ? L'appartement. Holy qui fait le kill certes. Mais derrière il est très bien positionné Poking. Oh la la double kill de Kim. Et le A est totalement libéré. Et encore une fois ça va jouer en reprise Rallyy Shock qui... Mais un peu de mal sur ces 3 derniers rounds. J'arrive pas à mettre le 15ème. On se souvient du syndrome NCDR à la GA Spock. Où ils ont perdu 3 matchs 16-14. On sait que normalement ça fait dans les esprits ce genre de rencontre. Ou 3 fois de suite et bah tu perds 16-14. Allez Rattle qui a la WAP maintenant. Toujours 5 AK pour les points of view. Est-ce que... Ah là c'est Rattle. Il faut vraiment que Rattle fasse le move. Fasse la bonne ouverture. Pour permettre... Enfin la bouverte. La bonne... Mon premier kill. Le Force Blood. Mettre les esprits en supériorité numérique. Et leur redonner un petit peu de confiance. Et là... Rattle qui s'est arrêté pour discuter. On a mis les esprits en grande discussion là. Ouais. Là ils se remettent en question. Ils disent bon les gars il nous reste deux rondes là. Jouer Slave. On sait que Tsunok est un très bon leading game pour ça. Il n'hésite pas à parler à ses mates. Bon il va pas gauler autant qu'il existe hein. Je vous rassure. Et là ça va vraiment encore une fois jouer la banane. Il va falloir que Olyse et Petit Skull soient vraiment... Chaud patate. Parce que là ça range. Attention c'est parti. Ça a rushé. Ils sont tous au niveau... De la... Aïe aïe aïe. Il faut pre-shot. Il faut pre-shot dans la smoke. La smoke a réussi à passer. Oh la la. La bombe est encore plantée. Allez Petit Skull qui fait 1 kill. Il peut le faire. 3v2 maintenant. Triple de Petit Skull. Il attend ses potes Petit Skull. Très très bien joué de sa part. Ah Petit Skull qui met le HP et qui l'annonce. Et Kim qui arrive de banane. C'est démonté par Knuck. Allez. 3v1. Ça s'en vient pour le draw. Les e-shocks qui ont tous les 3 le kit. 2v1 maintenant. Poking qui va l'avoir. Non. Poking ça va être série. Et Poking qui va pas l'avoir. 14v13. L'e-shock. Une grosse erreur des e-shocks. Qui n'ont pas cover le personne qui est en train de diffuser. On se retrouve en écho pour cette erreur. C'est dommage hein. Ils étaient tous cachés. Ouais. Et là ça va être le round d'écho. Pour essayer d'attraper le 16-14. Ah la la. C'est tendu. C'est très 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 tendu. Mais c'est ça qu'on veut franchement. Les points de vue. C'est ça qu'on veut. Pas des petits oeufs. Et les points de vue qui montrent vraiment le belle chose. Ouais. Les points de vue qui montrent qu'ils sont à la hauteur des e-shocks. Et qui peuvent les faire tomber. En quart de finale. Hawking qui a eu la hauteur. Est-ce qu'il va tenter de one ou pas ? Et il hésite. Allez projeter une microline comme ça. Il a pris une petite info là. Pour voir la bombe. Comment ça se compliquer un petit peu pour les e-shocks. On voit les points de vue en pleine confiance. Il plante la bombe à tous les rounds depuis le début du site. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Alors. Le mec qui a fait un bon kill là. Le mec qui fait l'ouverture. Il a perdu trop de vie. Il a aidé quand même à 65 HP. Ouais. Et ça va. Rejouer la banane. Allez. Faut être solide les gars. Au niveau de la banane. Hawking qui se loupe un petit peu. Hawking qui rate totalement XLS. Oh. Petit skull. Heureusement qu'il est solide en banane là. Et malheureusement. Ouverture est faite par Phenom. 3 contre 3. Knock et une AK. Ok. Ratel qui fait son kill. 2v2 maintenant. Knock qui a récupéré. Une AK. Ouh. Hawking a 5 HP. Knock qui tombe. Ca va être très compliqué Spock. T'as allé chercher le 14-14. Oh que oui. Je pense qu'ils vont donner vraiment le 14. Au point of view. Qui font vraiment. Un très bon side hero. Avec de d'énormes stratégies. Et la bombe qui est posée tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors qu'il se passe. Least gamer qui sent bien l'overtime. Angine serve. Conseille à tout le monde de garder son calme. Et Quresh qui dit. Si Ichok perd cette map. J'ai la chef pour où les autres mentalement. Ce sera dur. Il a fini les gars. Ce round il est vraiment décisif. Est-ce que les Ichok ont le mental pour aller chercher le draw directement ? Quoi qu'il se passe. Il y a une équipe à la fin de ce round. Qui sera. Qui aura le draw. Qui sera bien mentalement. Et là pour l'instant les Ichok. Il y a la pression qui monte. Ils savent très bien qu'ils soient regardés. Ils sont stream en grand écran sur la grande scène. Donc pour les deux équipes. Là c'est tendu. Les Pontovus qui sont plein de confiance. Et eux. Ils ont fait une remontée fantastique. Ils ont mis pratiquement 7 rounds de suite là. Et ça rejoue la banane. Et c'est très bien joué. Parce que ça fonctionne depuis le début la banane. Ça passe souvent en B. Et Ratl qui est en A. Voilà c'est annoncé là. Que ça passe en banane. Oh ils ont manqué de smoke par contre les Pontovus. Allez premier kill de petits skulls. Petits skulls qui est vraiment chaud. Ratl aussi. Petite erreur d'être Montovus. Je trouve smoke là. Sur leur rush ils n'ont pas mis la smoke point c'était. Voilà la smoke primordiale. Qui a permis à Ratl de faire 2 kills facilement. Parce que ben voilà il avait la visu. C'était mis la smoke en fait a mal rebondi. Et est arrivé sur le camion. Ouais effectivement. Et du coup elle était un peu 30 à droite. Et alors Ratl a été comme dans un fauteuil. Et c'était du tir au pigeon. Et aussi bah noter un petit skull monstrueux. Knuck aussi. Knuck 28 kills. Petit skull 24 kills. Hollis 18. Ratl 19. Poking 11. Et côté Pontovus c'est Tix et Kim. Qui sont à 26 kills. Peut-être 14 et 15. Alors quoi qu'il arrive les E-Shock ne perdront pas ce match sans over time. Ca va être vraiment au Pontovus d'aller les chercher. Ah c'est serré hein. C'est vraiment un match comme on les aime spoke. Pfff. C'est vrai. Ratl qui a la ligne là. Oh là Ratl qui a failli prendre un POC. Ca passe à rien du tout. Il a failli se faire ouvrir en deux par le pre-shot. Et là je pense qu'ils vont pas aller en B. Ils ont vu que ça ne fonctionnait. C'est très bien. Qu'il a fait le bon pre-shot. 5 contre 4. Les E-Shock ils sont en supériorité numérique. Là c'est vraiment compliqué. 4 contre 5. Supériorité numérique pour l'E-Shock. Et là ça redirige en B. Ils sont dans de très bonnes conditions. Mais c'est pas terminé parce que le B on sait que ça a été un petit peu la faille malgré les bonnes pertes de jeu. On peut pas en vouloir à Petit Skull Spock quand même. Quand tu fais 25 kills. Il a fait une bonne perte en B mais bon. Voilà tout à fait. C'est un petit peu le jeu malheureusement. Ratl qui est resté votre Q. Les E-Shock ils sont encore une fois là. Ratl qui back. Petit Skull qui a une information. Ca se complique pour les E-Shock. Petit Skull le premier kill. Est-ce que Petit Skull peut le faire Spock ? Petit Skull qui est là. Qui est toujours présente. 2v2 maintenant. Petit Skull qui a déjà fait un doublé. Est-ce qu'il va faire le triplé ? Oh ! Triple kill de Petit Skull qui est on fire. Ca permet. Ca sert de la pression comme adrénaline. Et qui met n'importe quoi au point of view. Plus fall pour driplé. Ca permet à Poking d'avancer. C'est la victoire des E-Shock 16-14. C'est magnifique Spock. Quel match. Quel match. Les deux équipes qui ont fait vraiment un side terreau impressionnant. Je respire.